donc donc voilà désolé pour le vent si vous entendez du vent il y a un peu de vent mais voilà donc voici le crêpier mobile que j'ai créé pour la femelle comme elle était tout le temps stressée et puis la deuxième portée qu'elle a fait elle l'a encore loupé donc la première c'est à cause du froid l'avortement puis comme elle est souvent stressée je me suis dit je vais faire ça va peut-être être moins stressée et ben je vois elle est moins stressée direct elle est une fois être enfermée je l'avais mis avec le cochon d'un au début et puis et puis elle aimait bien donc j'ai créé le capillon oui donc grillage et de partout même au sous sol au sol voilà pas mal avec des petits trous mais ça marche pas ça je vais vous montrer l'intérieur bon ce qui est chiant moi c'est ce que je voulais qu'elle fasse ses crottes dehors mais celle là tellement qu'elle a toujours été sale quand j'en ai pu l'acheter tellement qu'elle est bête elle chie à l'intérieur à ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ce que normalement des clapiers mobile c'est propre c'est souvent propre il ya pas besoin de trop laver ce qu'elle fait dehors et tout et puis à l'intérieur elle fait ses petits et tout moi je voulais qu'elle fasse ses petits là j'allais mettre une croise donc alors petite femelle donc je peux peut-être les pleines soit son elle a fait une portée après casserole ou je la vends je sais pas mais c'est là ouais elle est bizarre et ouais pas très bien donc elle je vais pas la garder donc alors râtelier à foin un bon jour ici quand même voilà donc ouais ça je conseille les gens qui veulent t'aiment pas faire du clapier tout en clapier comme ça on n'est pas en élevage en clapier et même qui savait tout au mot autonome vous avez du terrain vous mettez dans l'air vous avancez tous les un ou deux jours moi là il ya beaucoup d'herbe donc voilà quoi c'est parfait l'eau là là je pourrais mettre c'est la porte et là j'enlèverai la mer voilà donc voilà donc maintenant je retrouve au poulailler quoi donc voilà on est au poulailler donc voilà vraiment c'est un silo donc ici là là ça sera fermé il y aura un portail voilà donc là ça va être mon bac mon bac à eau pour ma petite mare quoi au début je dois avoir une grande mare mais puis ça va passer donc l'intérieur donc la fenêtre et tout c'est assez bien il ya toujours donc il nous manque à faire des rallonges des deux côtés là bas et là bien tu l'as fait hier et puis quand ça sera ça sera fait je promets de l'appoyer les poules et puis non il ya encore vachement de boulot mais voilà quoi ça fait un an que j'attends toujours pas fait ça me saoule mais c'est comme ça c'est la vie on peut pas tout avoir mais ça me saoule quand même donc là il ya une vite comme ça je peux regarder de l'autre côté donc ici il y aura les ponds doigts sûrement ici les perchoirs ici en autre chose aussi et puis là les portes de toute façon je crois que vous l'avez déjà montré voilà comment ça donne il fait 20 mètres carrés l'intérieur donc c'est grand on l'a fait nous même tout avec de la récup sauf les vis au top air front ça ça coûte une blinde donc ouais je vous disais les rallonges là si on va mettre un rallonge d'un mètre de chaque côté pour comme ça pour pas qu'il ya d'autres qui rentrent et puis là aussi faut qu'on ferme devant donc ici voilà c'est le début du parc ici c'est bétonné il y aura les aliments je pense et l'eau et puis là je sais pas si vous allez bien voir là il y a la sortie comme ça c'est les sorties bétonnées peuvent sortir voilà jusque là donc alors ici clôture pas agréable jusque-là c'est bon la carte apport ok hop 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 voilà tout ça ya hop là hop comme ça je vous montrer comme ça oui seated chair entre tout ça sera la marque inata terre c'est comme on a terrassé sur les côtés donc un parc et fait 300 mètres le carré je crois là c'est le parc, il y aura les poules pondeuses, les poules de chair, tout ça quoi et puis ici à partir de là et puis jusqu'en face ça sera les parcs, il y aura trois parcs donc ici on a creusé au tracteur parce qu'il y avait il y avait plein de pneus avant, de toute façon je vous ferai un commentaire de poulailler, tout ça, ça sera fini je vous ferai une vidéo pour ce qu'il y a avant, il y avait plein de pneus, de la terre et tout on a creusé mais il faut qu'encore on creuse, puis là je vais acheter du grillage mais il pas assez grand donc il faut que je vende, je en rachète, ouais ça aussi ça coûte cher le grillage voilà donc le parc, le premier parc, il fera environ un, attendez, ça quoi, hop, on a tout ça là, je sais plus combien ça fait, 25 mètres ou 30 mètres, je sais plus, 30 mètres carrés, je sais plus, là après l'autre, pareil là, hop, pareil, un peu plus petit et puis le parc à jeunes il sera aussi encore un peu plus petit, mais bon, c'est comme ça, un parc à jeunes, voilà, bon voilà, ça avance pas dur mais je suis déjà content que ça a déjà avancé un petit peu depuis il y a un an que je veux, on a commencé il y a un an pendant le confinement à faire mon poulailler là-bas, soudé et tout, c'est du boulot, tous les week-ends, comme en semaine on pouvait pas, puis voilà quoi, donc ici en dessous du tas de terre, le tas de la terre, on va tout étaler, on va remettre de la bonne terre là-dessus, au milieu il y aura la petite mare, donc j'aurais un couple de col vert, un trio de barbarie, j'aimerais bien un coup, un trio domestique ou deux couples de domestiques, je sais pas encore quoi, sax, j'aimerais bien du sax, et puis les autres choses, je sais pas, si vous pouvez me conseiller, si vous voulez des races particuliers, ou quoi, dites-le-moi en compte, donc voilà, j'espère qu'il va avancer, le poulailler, mais bon, voilà, je vous ferai, j'essaierai de vous faire des, j'essaierai de vous faire des, des nouvelles plus souvent, parce que là, je vous fais pas de nouvelles souvent, quoi, donc, voilà, je vous tiens au courant pour le poulailler, je vous montre ça, tout ça, et puis ça va être bien, donc dites-moi si c'est bien le poulailler, et tout, et de toute façon, les poules pondeuses, là, je suis dégoûté, mais c'est comme ça, je ferai comme je peux, donc là, il y a mes clapiers, là, quoi, c'est bon, ça, donc ça va, c'est pas long, et puis, et puis, les poules pondeuses, je vais me toutes mes débarrasser, ou les tuer, et puis je vais en racheter d'autres, hein, ça me saoule, ils étaient en début de ponte, depuis 2-3 mois, là, voilà, donc voici le poulailler, j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo, commentez, partagez, voilà, quoi, et oui, je voulais faire une dédicace, merde, pourquoi je dis ça, moi, je suis con, je vous ai pas montré la couveuse, donc, je vais vous montrer la couveuse, c'est parti, ne me demandez pas pour aller en bas, là, c'est tombé, j'ai vu en prendre deux couveuses, et tout, voilà, donc ça, c'est l'éclosoir, elle va être dégueulasse, mais c'est, c'est, faudrait que je la lave, mais, faut tout démonter, ça, c'est assez galère, c'est quoi, c'est assez galère, si un jour, je peux m'acheter une Simica, ouais, 60 oeufs, c'est très content, bah, j'aimerais bien. Donc, celle-là, donc, là, ça fait 14 jours, mais, bah, ça va faire 14 jours bientôt, là, je les mirais bientôt, aussi, donc, là, euh, oeufs de Brahma, oeufs de, les deux, là, oeufs de Brahma, je crois, normalement, pas sûr, mais normalement, Brahma, perdre, maillet doré, et perdre, maillet doré bleu, quoi, de mon voisin, et de mon coq avec ses poules, donc, il a des grosses poules, donc, ça, c'est bien, ici, coucou de rennes, toute la lignée, donc, lui aussi, euh, lui, là, euh, soie, de l'élevage et pression du sud, donc, merci à lui, donc, euh, il reste 9 oeufs de soie sur 12, comme il y en a un, 4, bah, un qui était cassé, et puis un qui était pas cassé, et puis, au bout de 2, 3 jours, il a pété, quoi, donc, voilà, donc, euh, neuf oeufs, donc, j'espère que ça va avec l'or, ça, donc, merci encore, pour, pour, à toi, pour, euh, pour les oeufs, ils ont bien, ils sont bien arrivés, et tout, puis là, euh, 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 attendez, euh, ouais, euh, désolé, euh, là, du coup, c'est les oeufs de l'élevage de masking, là et là, donc, il en reste 10, donc, euh, en dédicace à lui, hein, je pense pas qu'il va regarder la vidéo, mais quand même dédicace à lui, merci pour le concours, donc, dites-moi, donc, il y a des oeufs des O.P., il y a un O.P., un O.B., C.O.B., O.B., O.B., je pense hors-pintaine bleue, ou, ou, mais je pense pas, et O.P., hors-pintaine, je sais pas, donc, euh, je sais pas, il y a C.C.G.P., coucou de rennes, coucou gris perles, là, il y a B.L., je sais pas c'est quoi, après, il y a là-bas, il y a sa belle pote, ici, il y a les C.B., deux C.B., je sais pas c'est quoi, comme race de poule, donc, euh, je verrais bien, de toute façon, hein, mais, bon, ça me sert un peu à rien, du coup, si c'est plein de, les races, plein de races mélangées, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, je vais pas me plaindre, hein, j'ai gagné un concours, quand même, deux, deux concours, merci à vous deux, c'est sympa, là, si déjà j'ai les coucou gris perles, là, si c'est une pouce, je la garderai peut-être, si, si, il y a des beaux, si je trouve beau des trucs, je garderai, là, sa belle pote, si c'est une pouce, je la garde, parce que j'aime bien sa belle pote, et puis voilà, quoi, et puis, ouais, donc c'est à la couveuse, j'avais mis 46 oeufs, puis là, il en reste 39, parce qu'il y en a, ils étaient pas fécondés, et puis, voilà, quoi, donc, voilà, merci encore, des grosses dédicaces à l'élevage des patients du sud et à l'élevage de masquer, et puis, je trouve, il y en a, il m'a demandé, mais je m'en rappelle plus, c'est quoi, son nom, mais, du coup, voilà, donc on se retrouve au lapin pour la fin de la vidéo. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, commenté, et tout, si vous avez aimé, commenté, partagez, abonnez-vous, si vous voulez, et puis voilà, dites-moi en commentaire si je dois améliorer des trucs, des conseils pour les poules, pour le chorizo, si je dois les vendre, machin, c'est la merde, les poules, mais en ce moment, je préfère les poules au début, mais là, je crois que je crois qu'il n'en a pas, mais, c'est quand les lapins, il y a des maladies, c'est pire, donc, je ne vais pas me prendre, pour l'instant, et puis voilà, donc, grosse dédicace encore à l'élevage et passion du sud, et à l'élevage de masking, pour les deux concours, j'ai gagné, donc, pour le soit, pour l'élevage et passion du sud, et pour le barama, voilà, j'ai demandé des barama, mais, du coup, il m'a, il m'a mis une douzaine, de plein sort de, mais, pas grave, mais, du coup, voilà, je vous dirai si ça n'est ou pas, mais, il ne faut juste pas qu'il y ait d'orage dans la semaine, et je pense que ça va craquer, comment il fait chaud, et puis, ouais, donc, c'est la fin de la vidéo, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, et puis, salut, c'était l'élevage, du 53.